Un homme et son péché. Une autre des belles histoires des pays d'en haut. Les forêts du Nord commencent à se charger de couleurs. Peintures saisissantes qui rappellent aux gens des pays d'en haut que toutes ces feuilles tomberont bientôt dans un dernier adieu. On se demande si cet automne de 1890 sera aussi long et aussi dur que celui qui a marqué l'année précédente. On préférerait tout de suite la neige et le froid plutôt que les puits interminables et la boue. Si le curé Rodin met trop temps à visiter ces villageois et s'il retarde à se rendre au fin fond des rangs, il se peut qu'à la fin d'octobre, les chemins deviennent impassables. Mais voici que... Où dirait la voiture de M. le curé en haut de la côte ? Pas vrai, Bertin ? C'est pourtant lui. Il a pas dû avoir fini ses visites au village. Je comprends rien là-dedans. Ça se pourrait qu'il s'enneigait ton père. On va bien voir s'il arrête. Moi qui l'attendais pas en tout. Pas habillé, rien. Ma maison qui est pas en or. Avouïons, cousine. Tout est propre. T'es correcte demain. Je t'assurera, si toutes les ménagères tenaient leur maison comme toi, si le curé serait content de ses paroissiens. Je m'en vais appeler mon vieux dehors. Laisse faire, je vais y aller. Cousin ! Cousin, c'est la fin ! Cousin, c'est la fin ! Oui ! Je ne dirais pas que je l'avais vu. Oui, on va y aller. Hein, quoi c'est qu'ils ont ? Je pense, mon vieux, que M. le curé s'en vient chez nous. C'est bien sa voiture là-bas. Tant bien lui. Puis, il aurait-tu commencé sa visite de paroisse dans ce rang-ci ? Des fois, on ne sait pas. On va l'attendre. C'est de valeur, mon vieux, de le déranger de même. Je commençais à battre au filot. Ça allait bien. C'est curieux. Hier, j'ai rencontré Mlle Angélique après la messe. Elle m'a dit que la visite au village continuait, mais que M. le curé en avait encore pas une semaine. Il avait un lieu de changer d'idée. Mais chez le curé, c'est du monde. C'est arrêté chez nous, c'est de valeur. Par rapport que mon père est parti pour Sainte-Agathe. Pourquoi faire, Sainte-Agathe ? Je ne sais pas, moi. Il est allé avec mon mari. Ah oui, je sais. Tu l'hommes m'a fait en camp. Ton père m'a parlé de ça l'autre jour. Il aurait besoin d'un attelage. Ils sont allés pour ça, je suppose. C'est en vrai. Ceux-ci, le curé, arrête devant la porte. Oh, ben là, bon, bon. Vos devant lui, mon vieux. Ben, c'est ce que je fais. Bonjour, M. le curé. Bonjour, M. Baudrier. Ça va à votre goût ? Toujours. Je veux dire que ça va pas aux étoiles, mais ça s'endure. Voulez-vous entrer votre cheval, je vous l'ai remis. Non, 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 je ne sais pas longtemps. On va l'attacher comme ça. Un cheval fringant. Faites attention qu'il n'emporte pas le potou de la gazerie. Allez, il n'y a pas de soin. Mon baillard est tranquille au port. Oh, oh, baillard. Comme ça, vous êtes correct. Adrien, M. le curé. Merci. Bonjour, mesdames. Bonjour, M. le curé. Vous nous prenez par surprise. Ben, voyons, Mme Baudrier. Une femme modèle comme vous. Enlève donc le chapeau, M. le curé, mon vieux. Non, pas nécessaire. Je ne fais pas longtemps, madame. Assisez-vous toujours. Je ne fiche pas. Je m'envoie tirer une touche si vous voulez me faire la charité d'une allumette. Oui, j'allumette. J'allumette. Je pense que j'y m'enconnette plus dans la maison, hein, ma vieille. Tout en vrai. J'allumette. Ça fronce comme rien, ici. Oh, je sais faire. Je ne peux pas s'y fumer. C'est pas le, le poil est éteint. Vous comprenez, après-midi de même. T'as entendu, M. Baudrier. Vous savez, moi, on l'appelle Bertine. Ça ne change pas. Vous trouvez, M. le curé? Je pense qu'hier, ça marcha au cachet. Aujourd'hui, t'es mariée. Oui. Bien contente, ici. Bertine a tombé sur un bon version. Un homme smart. C'est un amoté. Il doit réussir. Bien contente pour vous autres, Bertine. Je vous mérite ça. Je ne sais pas si mon mari peut en dire autant. Il n'a pas choisi. Il a pris la plus belle. Pas seulement la plus belle. Une femme rare. Rare comme vous, Mme Baudrier. Vous me faites rougir, M. le curé. Ma femme, c'est du bon monde. C'est vrai qu'elle a des petits caprices, ça. Il sort. Ça ne coûte pas trop cher, toujours? J'en viens à vous. Je pense que vous n'avez pas à vous plaindre, M. Baudrier. À quoi ça sert, je dirais. Je te prends la vie comme ça vient. Vous ne m'entendez jamais me plaindre. C'est vrai que si j'étais plus riche... Ce n'est pas la richesse qui fait le bonheur. Une bonne santé, ça vaut bien mieux. Vous avez été malade, Mme Baudrier? Est-ce que j'y suis? Pas grand-chose. Un petit coup de soleil. C'est rien. Le docteur est venu. Ça a bien été. Tant mieux. Je dis souvent de ne pas travailler si fond au soleil. Il faut que l'ouvrage se tape. Ces femmes-là, ça ne sait plus quand ça a été. Pourquoi ne pas prendre la vie tranquillement, toujours tranquillement? C'est dangereux, la vie. On ne joue pas avec. Que voulez-vous? Quand on a été élevé sur une terre, les saisons poussent sur nous autres. Il faut que ça marche. Avez-vous fini vos visites au village, M. Curé? Ah, non. Seulement, j'avais affaire au bout du linge, le père Alphonse. Vous connaissez? On n'en connaît pas d'autres. Il a paralysé cet été. Il ne va pas mieux? Non. Paralysé pour toujours, je pense. C'est de l'ailleurs, la soignage. Triste. Ils ne sont pas riches non plus. La misère, Mme Caudillier. La misère. Tu pensais que son gendre en ville était venu lui donner un coup de main? Pas que je sache, Mme Cavanard. Il est là, tout seul, cloué sur une chaise. Sa femme qui n'est pas à l'être. Sa fille. Qui n'est pas toute à l'être. Mon Dieu, c'est triste. Il faut aller vivre. Avec l'automne, la misère va entrer dans cette maison-là. Quand la misère commence, ça ne lâche plus. Elle a de vraies engences. La misère, c'est comme la même des arbres. Ça ne se détruit pas. Mais on ne vit pas en société pour bien, surtout dans une paroisse catholique. Il faut s'entraider. Oui. Il faut s'aider les uns les autres. Justement, M. Caudillier. Un dimanche, je vais faire un appel à la charité publique. Je ne peux toujours pas les laisser mourir de faim. En avez-vous parlé chez nous, M. Turé? À ton père? Oui. Ah, ma petite fille. Alexis, c'est lui qui est venu m'avertir au prévu de terre. Ton père a fait sa part il y a longtemps. C'est comme moi, je serais bien paré à faire la mienne, et si on était pas si pauvre. Oh, c'est laissé à la charité de chacun, M. Poudillier. Bon Dieu, on ne demande pas plus qu'on est capable de donner. Vous pouvez être sûr, M. le curé, qu'on prend notre part comme les autres. Je le sais, madame. Je connais à votre grand cœur. Il faut toujours s'en garder à une miette pour payer notre dîme. Peu vrai, M. le curé? Hé, hé, hé. Laissez faire la dîme, M. Poudillier. Ce que vous pouvez me devoir, je vous le donnerai au père Alfon. Moi, j'ai bon pied, bon oeil, je m'enligeais correct. Vous êtes bien chanceux. Je voudrais me voir en santé comme vous. Êtes-vous malade? Pas malade, malade, mais pas ben, ben non plus. Des fois, il me manque. Je suis plus capable de mettre au flot comme je m'étais. Tout le monde vieillit un peu. Pour un homme malade, je trouve M. le curé qui tient le temps correct. Il se lève au point du jour puis il travaille jusqu'au fanal le soir. Si je n'étais pas si beau, je travaillerais moins fort. Et la vieille dure sans bon sang dans les montagnes. Ben effrayant comme ça prend des années pour ramasser quelques petites piasses noires toutes sales, toutes trippées. Vous n'êtes pas parmi les bleus à plingue, cousin? J'ai dû connaître dedans, ma fille. Attends d'avoir fait une dizaine d'années de ménage. Tu vas voir que la vie, ce n'est pas un petit bal à l'huile. Je n'ai pas peur de la vie. Mon mari non plus. Je tiens. C'est rose. Attendez, attendez. Vous allez où est? Tu as raison, Bertine. Tu as raison, Bertine. Il ne faut pas avoir peur. D'abord, on ne vit pas rien que pour ce côté-ci. C'est une parole qu'on entend souvent, madame Poudrier. Mais c'est une parole de vérité. Et comme toutes les vérités, on ne peut pas y croire. Je mets toute ma confiance en Dieu. Moi et tout. Bon, je suis là que je bavarde et les affaires avancent pas gros. Quand est-ce que vous pensez venir dans notre rang pour votre désir? Dans une quinzaine de jours, si le temps est beau. On s'attendra, M. Duré. Mais pour aujourd'hui, je voudrais vous dire un mot, M. Poudrier. Vous voulez me parler encore? Si je ne sais pas trop vous déranger. Ça ne me dérange pas, Miette. On va passer de l'autre bord à l'autre côté. C'est vrai. Vous serez mieux qu'aujourd'hui. Passez, M. Duré, maintenant. Non. Ah, il fait froid, M. L'été, ça paraît plus frais encore. Et l'été, c'est frais comme étant beau. Pareil de Paris. On est bien. Venez, M. Turé, après, à me sentir. Monsieur, c'est vous? Moi, oui. C'est bien rare que je prenne ma centre. Ça m'endort. Quand je parle, j'aime bien avoir les yeux. Ha! 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 Vous n'êtes pas un rêveur. Il n'y a pas été arrangé. Vous savez pourquoi je viens, M. Poudrier? Je ne peux pas voir. C'est justement au sujet du Père Alphonse. Ah oui, Père Alphonse. Pauvre homme. Vous avez bien dit, le pauvre homme. Il vous doit un billard, je pense. Oui, 20 piastres. Ça vient du mercredi avant le coucher du soleil. Vous ne lui ferez pas de misère. Le billard vient du demain. 20 piastres. Je laisserai faire pour les intérêts. Ça va être en dessous. Je peux y donner. Vous me connaissez. Le cœur sensible, c'est plus fort que mon bloin. Je vous comprends, mais les 20 piastres, il n'est pas capable de les payer de même. Oui. Vous êtes capable de faire quelque chose pour lui. Oui. Vous comprenez? Paralysé comme il est. Oui. Paralysé, hein? Oui. Ben... Ben... Je suis... Je ne suis pas capable. Vous n'êtes pas capable d'attendre? J'ai assez attendu. Ça fait deux ans qu'il me noie ça. Pas 20 piastres? Non. J'y avais passé 40 belles piastres. Il m'en a remis 20 et il en reste 20. J'ai justement besoin de ces 20 piastres-là. Je suis plus pauvre que job. Je fais 4, 2, 3, 30 sous. C'est pas assez? Attendez toujours. Attendez une semaine pour les 20 piastres. Pas capable. Mais pensez donc, Monsieur Poudrier, si le bon Dieu vous frappait, si vous étiez paralysé, je paralyserais ces toutes. et nousondores est tous les parties. Le boule, Mon nom... vous Nazvez une autre chose de votre maison. j'avais jamais trouvé. Il a la 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 ette d' Vampire... jum dort. il a padre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sera monsieur le curé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada